Bonjour à tous, bienvenue au magasin Eros Motors à Malibu, au magasin de Serge Blénaud, donc un magasin très stylé. Serge est un ami à Alexandre. Alexandre, est-ce que ce magasin t'inspire des choses ? Oui, c'est un magasin super chic, super classe, c'est tout à fait un autre image. En plus de ça, Serge fait des super belles motos, années 20, années 30, il les restaure complètement. Il en fait des petits bijoux, tu verras par la suite, c'est vraiment des belles machines. En tous les cas, belle expérience. Alors nous, le déroulement de la semaine, on a été visiter West Coast Motors. West Coast Custom. Custom, exactement, donc un garage qui est assez important, un garage où on a pu rencontrer Ryan. Oui, Ryan, en plus il nous a montré l'atelier complet avec ses 60 employés, 100 chantiers en cours. C'est vraiment l'usine du Custom, ça n'a rien à voir avec moi, mais vraiment l'usine du Custom. Donc là, on a pu effectivement voir différents modèles, une autre façon de travailler, beaucoup plus industrielle, entre parenthèses, on va dire, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, qui est plus de l'art. Oui, c'est plus de l'art, plus de l'artisanat, vraiment. Moi, je fais vraiment des pièces uniques. Eux, ils font de belles pièces uniques, mais à grande échelle. Donc ensuite, et bien sûr, on a pu s'entraîner au Gold Gym à plusieurs reprises. Ça, c'était super cool parce qu'en plus, on a rencontré Arnold. Tu as pu donc faire une photo avec Arnold Schwarzenegger, on a vu Kelvin Klein, on a vu 50 Cent. On a vu pas mal de personnes. Bon, ça reste, le Gold Gym reste quand même le lieu du customing du corps, du bodice, on va dire. Voilà, c'est assez mythique. Ça a lieu à ne pas manquer si tu viens à Los Angeles. Donc bien sûr, on a fait Venice Beach, Santa Monica, etc. On a essayé de s'inspirer d'une Californie qui, je sais pas, tu vois, tu n'es pas venu depuis 3 ans, moi aussi, qui a changé quand même. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup changé. Il y a beaucoup de homeless dans les rues, c'est vachement défavorisé. C'est plus la Californie d'avant. Ça reste la Californie et l'Amérique, mais c'est plus celle d'avant. Voilà, c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, cette pandémie Covid est un petit peu mondiale. Et même dans des lieux qui sont des lieux cultes, qui nous font rêver aujourd'hui, comme la Californie, c'est un petit peu la loose aussi. Là, c'est un peu dommage. On a filé ensuite sur Las Vegas, où on a rencontré, on était voir un autre lieu du customing. Wild Europe. Wild Europe. Ils sont plus branchés à rat-road, vraiment plus les extrêmes, c'est un peu plus ma cam, quoi. C'est la thème aussi, je pense. Exactement. Mais vraiment de belles machines aussi, un autre délire complet. Donc on a fait, bien sûr, Los Angeles, Las Vegas en voiture, c'était sympa. Même si la sortie de Los Angeles était un petit peu longue, parce qu'on a vu pratiquement 7 heures pour aller à Las Vegas. On a vu, bien sûr, l'effervescence encore de Vegas avec toutes ces machines à sous, ces jeux. C'est vrai que c'était une autre ambiance. Oui, c'était une autre ambiance. J'aurais même préféré Vegas sur le moment. Et après, quand tu reviens là, c'est encore des clients. Donc pour nous, ce voyage est important. Il faut sachez que pour l'instant, avec Alexandre, nous avons des projets en France, à Davézieux, pour faire un R-Falgym by Danton. On a d'autres projets pour pouvoir continuer à faire évoluer et exporter le nom de Danton avec, bien sûr, nos produits également. Et on se cherche un petit peu pour voir un petit peu qu'est-ce qui nous inspire et là où on pourrait se poser dans l'avenir pour pouvoir développer ce métier qui est ton métier. C'est un métier ou un art ? C'est une passion en fait ? Oui, ça a démarré d'une passion. C'est devenu mon métier. Et ça me fait kiffer. C'est un amusement folle. Donc maintenant, un peu plus d'une semaine que tu es là, tu vas reprendre l'avion demain. Tu vas avoir des semaines très chargées. Oui, je vais avoir des semaines très chargées parce que je vais attaquer l'émission de télé qui va durer un peu plus d'un mois. On va attaquer directement sur la Rolls, notre Rolls 6 roues, histoire de se faire un extrême qui n'a jamais existé. Voilà, donc un projet en commun, transformation d'une Rolls en fantôme. Fantôme. En Rolls 6 roues, c'est unique, c'est jamais vu au monde. On va filmer au château, on va suivre un petit peu Alexandre dans son quotidien et dans sa vie. Et je pense que ça va apporter quelque chose d'un petit peu nouveau dans le monde de l'automobile ou tout au moins dans le customing. Oui, complètement. Et puis je pense que les gens ne vont pas être déçus, même déçus de la vie, ça va être sympathique. Après, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fous là-dedans, effectivement, nous avons un projet en commun avec Alexandre qui est un Eric Falgim by Danton qui va être un modèle unique. On le sort donc le premier. On a l'intention d'en ouvrir d'autres, pas forcément en France, mais aussi à l'international. Et on vous réserve donc pas mal de surprises dans l'avenir. D'autres choses à dire à nos amis ? Rien de plus à ajouter, qu'ils n'ont qu'à nous suivre sur la télévision très prochainement et qu'on en ouvre du lourd. En ce qui me concerne, donc lundi, de nouvelles scènes de tournage après mardi, mercredi avec Randy Couture qui va utiliser les haltères, les bars, etc. Et vous suivrez donc cette nouvelle semaine, la semaine prochaine, dimanche prochain également à 18h avec les différents événements qu'il y aura eu durant cette semaine. Voilà, en tous les cas, on était tous les jours avec vous. On se rend compte de la chance que nous avons aujourd'hui d'être ici à Malibu, de pouvoir voir en vrai sur le terrain des choses que vous voyez à travers les réseaux sociaux. Et c'est avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'humilité que l'on partage ça avec vous, avec beaucoup de simplicité, comme vous pouvez le constater, avec beaucoup de spontanéité. Et on vous revoit bientôt sur le terrain en France. Merci et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501